Générique Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Considérant le besoin de mettre en place une équipe chargée de soutenir et d'accompagner les candidats à la présidentielle numéro 20, Félix Tchiseké Di Chilombo, plusieurs autres membres viennent d'être désignés. 63 personnes s'ajoutent pour constituer la Team FACI 20 en sigle TFT 20. Ils auront pour rôle d'accompagner le préparatif, l'organisation et la coordination de la campagne électorale, la supervision de toutes les opérations liées à ce scrutin. Il est institué une équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle du 20 december 2023, Félix Antoine Tchiseké Di Chilombo, dénommé Team FACI 20 en sigle TFT 20. Va assurer à travers son accompagnement les préparatifs, l'organisation et la coordination de la campagne électorale du candidat, supervisé pour son compte, le suivi des opérations électorales et post-électorales, ainsi que toutes autres opérations connexes liées à ce scrutin jusqu'à la proclamation de résultats définitifs dans les conditions légales. La Team FACI 20 est instituée pour une durée déterminée, prenant cours le 1er novembre 2023. Elle couvre les opérations visées. La Team FACI 20 est instituée pour une durée déterminée, prenant cours le 1er novembre 2023. Elle est dirigée par deux directeurs des campagnes. Ils ont tous le pouvoir pour engager collégialement ou individuellement. Cordonner et diriger la campagne électorale du candidat dans les conditions qui garantissent l'inclusion, l'unité, la paix sociale, l'image du candidat et son soutien de tous. Préparer et implémenter les plans de campagne sur la base de stratégies arrêtées. Assurer de la conformité et de la cohérence des opérations avec les objectifs définis de directives, plans et stratégies approuvées. Coordonner et diriger les déployements et l'action des équipes sur terrain. Maintenir une communication permanente avec les candidats afin de s'assurer de sa contribution visibilité dans le programme politique pendant la campagne électorale. S'assurer de la mobilisation et de la disponibilité de ressources humaines, matérielles et financières adéquates suivant le besoin. Ainsi que d'une prise en charge logistique nécessaire et ponctuelle. Assurer l'interface avec le personne et les structures ayant manifesté le besoin d'apporter un soutien politique ou matériel au candidat dans l'observance de règles en vigueur. Mobiliser les partisans, sympathisants et tout autre adhérents à l'offre politique du candidat afin de lui assurer une victoire électorale. Les derniers incidents survenus au territoire des Malimbankoulous en la province du Olomami dans l'ex-grand Katanga entre les communautés constituent réellement des menaces pour la cohésion sociale et l'unité nationale en République démocratique du Congo. Dans la vague des réactions suscitées, dernier en date, le président national de la solidarité congolaise pour la démocratie et les développements SCODS, Jean-Claude Mouyambokiasa, a lancé un message aux Katanga en particulier, ainsi qu'aux ressortissants des autres provinces résidant dans l'espace du Katanga. En général, pour ensemble regarder dans la même direction, c'est de la PSUV. qui résidait au Katanga, pour ne pas dire le grand Katanga. Vous avez vu de quelle manière la violence a élu domicile chez nous. Non pas seulement chez nous, partout en République démocratique du Congo. C'est une honte. Au lieu qu'on aille de l'avant, nous on ne fait qu'erre qu'il est. J'ai dit qu'il faudrait qu'on arrête. Qu'on arrête la violence. Et ceux qui font l'apologie de la violence, ils doivent être poursuivis. Ils doivent être poursuivis. Et ce que je vous demande, nous devons nous sentir à l'aise. Nous vivons dans un pays démocratique, où il y a la démocratie. Chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais ne pas s'attaquer aux autres. S'il vous plaît, quand on regarde bien, 80% des Congolais sont des chrétiens. Mais d'où vient la violence ? Est-ce qu'on prie réellement ? Ou on s'amuse avec la volonté du bondier ? Pour terminer, saison pluvieuse, il faudra s'attendre à des conséquences néfastes sur l'état des routes et les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17 à Mongata-Akinge, dans le Kwango, et la route qui mène vers la ville de Bandundu, chef lieu de la province du Kuilu, où l'état de cette voirie ne cesse de se dégrader. La population et les usagers lancent un cri de détresse aux autorités pour les solutions urgentes. Le puits d'Ulvienne qui s'abatte ces derniers temps dégrade les différentes routes et accentue les érosions. C'est le cas de la nationale numéro 17, RN17, qui va de Mongata-Massambio et Ngandambo, long de 240 kilomètres. Le bus et véhicule éprouvent de normes difficultés pendant le déplacement. Surtout avec l'affluence de candidats qui doivent aller battre campagne dans cette partie ouest du pays, la situation risque de s'empirer. Ainsi, la population de Bandundu lance un cri au gouvernement pour la construction de cette route qui ravitaille la vue de Kinshasa en denrées alimentaires. Les mauvais états de cette voirie occasionnent également l'insécurité avec la milice de Mobondo dans ses coins du pays. Il faut aussi signaler que plusieurs têtes d'érosion menacent la vie de Kengé. Il y a également l'hôpital général de référence vers Makanza qui est en voie de disparition. C'est une question à prendre à bras les corps. C'est la fin de ce bulletin d'information à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi.